Bonjour! Allô! Allô, bonjour! J'espère que vous allez bien. Deux semaines pour nous voir, c'est long d'être deux semaines. On avait hâte de vous voir. Oui, mais comme vous le voyez, on n'est plus au Mexique. On est partis de là. Ça s'est bien passé. Oh non, 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 non. Non, écoutez. Non, 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 c'est à moitié, c'est pas du temps. OK, on est partis à 37 degrés pour être à 3 degrés. Imaginez-vous le choc que ça nous a fait. Oui, oui. Avant, on était bien. C'était comme ça. Mais quand on est arrivés ici, c'était comme ça. Eh oui, ben voilà, c'est la vie, hein? Ben oui, il fallait bien retourner au bercail. Mais la famille était très contente. On était pas mal occupés aussi avec. Oui. Puis là, on commence au sérieux. On commence à travailler fort, fort, fort. Eh oui, ben on a toujours travaillé fort. Ben oui. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo... Eh, santé n'a pas d'ouvrir des questions. J'ai dit non, ça fait du bien de vous voir, de vous parler. On va répondre à vos questions, mais aussi, mais aussi, mais aussi. Ah oui. Alors, pendant que vous regardez cette vidéo, peut-être, à moins que vous la regardiez plus tard, mais normalement, en ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, on est en train de faire un webinaire. Oui. Une conférence en ligne gratuite sur les mélanges de couleurs, la même qu'on a faite au mois d'avril. On refait la même au mois de mai pour satisfaire tous ceux qui n'ont pas pu y assister. Mais oui. Alors, je vous mets le lien dans la description, sous la vidéo, si vous voulez voir à nouveau cette conférence, donc celle qui est aujourd'hui en ce moment. C'est quoi, je veux dire? Ah oui, et puis si vous voulez aussi profiter du cadeau, à la fin de la vidéo de la conférence, on offre un cadeau pendant seulement 72 heures. Et puis, pour ceux qui sont au Canada, ceux qui ont participé, c'est à 8 heures le matin. On a mis notre cadran pour 6 heures 30 samedi matin. Oui, on s'est dit, tiens, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas participer parce qu'ils travaillent la semaine. Mais oui, on a mis ça. On va le faire un samedi dans le jour, donc 14 heures en France et 8 heures le matin au Québec. Ben oui. Et si on avait été encore au Mexique, voilà, ça aurait été dans la nuit. On ne pouvait pas le faire dans la nuit. Ah non. Et à la fin de cette vidéo, donc après avoir répondu à toutes vos questions, combien il y en a des questions? Il y en a 14. Après les 14 questions, alors je vous ai fait un petit montage. Vous allez adorer. C'est un diaporama de 24 photos. Et ces 24 photos-là, vous la voyez donc photo et vous la voyez version tableau, version peinture. que j'ai fait créé par une application d'intelligence artificielle. Donc, c'est sûr, c'est intelligent, mais c'est artificiel. Mais c'est quand même bien parce qu'ils utilisent, on va dire, les styles de peintres, de peintres existants, d'artistes existants, plus ou moins connus. Il y a, c'est sûr, il y a Van Gogh, il y a Picasso, il y a Cézanne, il y a Monet et puis des plus récents. Et donc, voilà, un peu de tous les styles aussi. Picasso, je ne sais pas si je l'ai dit Picasso. J'ai fait deux fois. Je ne l'ai pas écouté parce que je suis en train d'être passé. C'est intéressant. Alors, on peut appliquer aussi des effets plus ou moins forts de ces styles-là. Alors, j'ai modifié chaque photo avec des styles un petit peu différents. Et vous allez voir donc la photo et sa version peinture. J'ai aussi un petit peu recadré. Il y a la photo parce que c'est des photos faites avec le téléphone en full. C'est-à-dire, c'est plus grand que 16 neuvièmes et puis je recadre un petit peu. Et après ça, j'applique ces fameux filtres-là. C'est intéressant. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai quelle application c'est, quelle application j'utilise. C'est une application qu'on a sur les téléphones, tablettes, mais aussi sur l'ordinateur. Et je vous montrerai aussi comment je l'utilise pour générer ces peintures. L'avantage, c'est que ça vous donne l'idée de ce que cette photo pourrait aller donner en peinture si on y va vraiment dans l'interprétation, dans l'ajout d'un style, dans une personnalisation plutôt que de recopier la photo en peinture. Parce que la peinture, c'est beau surtout quand on a appliqué des styles, quand on a appliqué nos couleurs à nous, notre façon de faire. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Regardez ça, c'est à la fin de cette vidéo. Mais regardez aussi toute la vidéo, c'est bien. Ben oui, toujours quand on est là. Vous allez en apprendre encore avec toutes ces questions-là. Ben oui, c'est vrai, tu sais, depuis qu'on fait ça, ça fait quand même quasiment deux ans qu'on le fait ensemble, toi et moi. Ben deux ans au moins, je crois que ça. Au moins, au moins. Puis il y a beaucoup, beaucoup de questions qui reviennent, mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux. Oui. Puis ça prend tout le temps. On apprend toujours, toujours, que ce soit les anciennes questions, les nouvelles. On en apprend tous les jours, comme on dit. Alors, une petite information, ici, on est au Parc de la Cité, à Saint-Hubert, dans l'agglomération de Longueuil. Oui. C'est pour ça que nous avons un lac derrière. Ben oui. Il y a des poissons et des bernaches. Il y a des gros poissons comme ça. Il y a des bernaches qui passent de temps en temps. Oui. Fait qu'on va commencer nos questions. On commence avec Françoise Bédard. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. J'aurais une question à vous poser. Allons-y. Posez-moi la question. Est-ce que c'est vrai que le vermillon à l'huile ne garde pas sa couleur avec le temps? Je ne le sais pas. Le vermillon, vous savez, c'est une des couleurs les plus chères lorsque vous achetez du vermillon. Ce n'est pas écrit sur le tube « Nuance de vermillon » ou « Vermillon You ». Si c'est le vrai vermillon, avec le céruléen, je pense que ce sont les deux couleurs les plus chères, les deux pigments les plus chers qui existent. Alors, s'il nous faut un pigment à ce prix-là puis qu'il perd sa couleur, voilà, ça serait dommage. Mais en vérité, je ne le sais pas vraiment. J'ai déjà utilisé du vermillon par le passé. Chez Sennelier, c'était du vrai parce que j'avais un gros coffret qu'on m'avait fait cadeau. Mais je n'en ai jamais vraiment acheté moi-même, même peut-être pas du vermillon « You », non. J'ai toujours acheté plutôt du « Cadmium You », « Nuance de cadmium rouge clair » qui ressemble beaucoup au vermillon. Donc, je ne pourrais pas vraiment vous dire, il faudrait vous informer auprès des fabricants, peut-être, c'est ça. Moi, c'est ça. Mais vérifiez aussi si votre vermillon, c'était un vrai, ou si ce n'est pas écrit « Nuance de » ou « Vermillon You », à ce moment-là, ce qu'il voudrait dire. C'est une imitation avec d'autres pigments, justement, dans le but de faire baisser le prix. On continue avec Isabelle. Bonjour Isabelle. C'est notre Isabelle nationale, ce qu'on connaît. Elle a dit « Renée, tu avais proposé il y a quelques semaines, dans une vidéo du samedi, que l'on pouvait te demander de réaliser des vidéos pour comparer des produits. » Oui. « Serait-il possible que tu puisses le faire pour des solvants et comparer le Gamsol de Gamelin avec d'autres et les résultats dans leurs différentes utilisations? » Ben oui. Ben oui, j'ai acheté le Gamsol, j'en ai justement en prévision de faire ce genre de vidéos-là. J'ai commandé des produits, ils sont arrivés, donc j'ai ça, j'ai le Gamsol, j'ai d'autres produits aussi. Je vais vous faire ces vidéos-là et on va voir est-ce que ça va être des vidéos du mercredi ou peut-être des petites vidéos que je vais mettre à la fin de celle du samedi aussi. Ah oui. Ça peut être intéressant plutôt qu'après ça, quand on n'a plus vraiment des images du Mexique à vous mettre, peut-être mettre des choses comme ça, ça peut être intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant qui va venir aussi. Oui, quoi? On m'a demandé de faire des recettes mexicaines. Ah, des recettes de cuisine, oui. Ben oui, j'en ai pris une, puis je ne sais pas quand, mais je vais vous la faire. Oui, ça sera bon. Vous allez y goûter. Est-ce que c'est santé? Ben oui. Très santé. Ben si j'ai perdu du poids, c'est grâce à manger santé. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ok. Moi, non. Vous savez vous, j'ai été voir mon médecin un matin, j'ai perdu 4 kilos depuis que je l'ai vu. Il était tellement content. Moi, je les ai trouvés. Elle les a perdus, moi je les ai trouvés. Aïe aïe aïe. Ok, on continue avec Dominique. Dominique, Dominique. Bonjour Dominique. J'ai une petite question. Je vais peindre à l'huile une grosse marguerite. Tu vois, une petite question, puis c'est une grosse marguerite. Donc, elle est sur une toile de 35 par 24. Oui. Quel fond je peux faire sans toucher le blanc de la marguerite? Oh, c'est une drôle de question ça. Oui, et peindre à quoi? À l'huile? À l'acrylique? C'est pas marqué. Ah oui, à l'huile, excuse. Quel fond je peux faire sans toucher le blanc de la marguerite? Mais vous savez, si vous êtes vraiment à craindre d'abîmer les pétales de la marguerite, il vaut mieux faire le fond avant, avant de faire le dessin et avant de peindre la fleur. Mais moi, je vous invite simplement à regarder la vidéo dans YouTube, dans la chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo comment peindre une marguerite facilement. Et vous allez voir que j'ai travaillé un petit peu les deux en même temps, le fond, les pétales, je remets sur le fond. C'est bien parce que c'est pas toujours intéressant que le sujet se découpe complètement sur le fond. Ça peut être intéressant d'avoir des parties un petit peu floues. Par exemple, les pétales qui sont en arrière de la marguerite peuvent avoir un petit peu de flou, alors que celles en avant peuvent être plus nettes. Ça aide à donner de la profondeur dans votre table aussi. Donc, quel fond je peux faire? Sur une toile de 35 par 24. Quel fond je peux faire sans toucher le blanc de la marguerite? Il faudrait peut-être préciser un petit peu la question parce que sans toucher le blanc de la marguerite, je ne comprends pas parce que… De toute façon, la marguerite, ce n'est pas blanc blanc de toute façon. OK. Supposons que la question sur le sujet de l'aquarelle. Admettons, si vous êtes en aquarelle et que vous dites, bon, je ne voudrais pas abîmer le blanc pour la marguerite. Oui, c'est ça. C'est différent aussi parce qu'à ce moment-là, je ferais un fond sans toucher le papier. Et là, je contournerais les pétales de la marguerite, effectivement, pour garder ce blanc-là, qui ce blanc peut être, bien sûr, modifié par la suite. Ça pourrait être… Par exemple, je ne sais pas, admettons, on fait un fond avec beaucoup de verre parce que vous avez des feuillages et vous contournez les pétales. Ou bien, vous pouvez mettre aussi de la gomme de réserve sur les pétales pour ne pas les salir. Et après ça, quand vous revenez faire les pétales de la marguerite, là, vous pouvez y aller sur les lumières avec des teintes un peu chaudes, des jaunes, des orangés, des bleus, des mauves dans les ombres des pétales, etc. On peut travailler comme ça, mais je vous donne des petites idées. Si des fois, vous êtes à l'aquarelle, vous pouvez simplement aussi mouiller le fond sans mouiller les pétales, sans mettre de gomme de réserve. Et au moment où vous allez peindre le fond, eh bien, l'eau étant, on va dire, ce qui fait circuler les pigments, là où c'est sec, la peinture n'ira pas. Donc, les pétales ne seront pas salis. Ça dépend vraiment de ce que vous faites. Est-ce que c'est de l'huile ? Est-ce que c'est de l'acrylique ? Est-ce que c'est de l'aquarelle ? Attendez, il faut que je vous montre quelque chose. Je vais vous montrer après. Elle est en train d'essayer de filmer de très loin. Une maman Bernard chez ses petits. C'était beau, hein, de voir les parents avec les enfants, là. Pas encore là. Ma maman Bernard chez ses petits. Mais oui. Mais elle, elle ne parlait pas à l'aquarelle. Tout a répondu, c'est correct pour l'aquarelle. Au cas où, mais à quoi elle parlait ? On ne sait pas. De l'huile. Je vais peindre à l'huile une grosse pour ça. Excusez-moi, c'est à l'huile. Il est dans les champs, là. Excusez, là. En peinture à l'huile, faites votre fond. Au moins, j'ai donné des conseils pour l'aquarelle. C'est ça que je me suis dit, là. Faites votre fond en peinture à l'huile, les couleurs que vous voulez, puis en contournant les pétales que vous avez dessinées avant. En contournant les pétales. Puis après, vous faites les pétales par après. Comme ça, vous ne les avez pas salis. C'est ça. Mais laissez sécher. C'est bien aussi de laisser sécher avant de faire les pétales de manière à ne pas risquer de mélanger les couleurs ensemble. Ça, c'est vraiment une question qu'il faudrait quasiment faire une démonstration. Mais elle ne pourrait pas faire son fond à l'acrylique comme on peut faire. Le fond tout à l'acrylique. Vous laissez sécher. Puis après, vous faites votre dessin sur votre toile. Ça va être super. Après, à l'huile. C'est faisable aussi. Mais là, on parle plus d'une couche de fond. Mais si tu veux faire le fond, c'est-à-dire l'arrière-plan. Quand on parle de fond en tant qu'arrière-plan, à ce moment-là, il faut le faire à l'huile. Ah, ok, ok. Ben oui. Bon, on continue avec Michel. Vous avez vu, j'ai une ombre sur le fond. Ça me fait les cheveux plus foncés. Moi, je suis toute éliminée. Si je me déplace un peu, je devrais avoir la mèche d'Hitler ici. Ok, on continue avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour Linda et Renée. Merci pour tous vos conseils qui m'ont beaucoup aidée. Je pense que Michel, vous n'êtes pas la seule. Je suis tellement contente qu'on puisse toutes vous aider. Ben oui, on est là pour ça. Oui. Ok. Elle peint depuis quelques années. Mais lors d'une exposition, on m'a fait remarquer que mes tableaux manquent de profondeur. Il faut dire que je ne vois que d'un œil depuis ma naissance. Pouvez-vous me dire comment faire pour remédier à cela? Et merci à l'avance. Quand un tableau manque de profondeur, ça va être souvent un problème de contraste. Oui. Si vous ne voyez que d'un œil en peinture, je vous dirais que c'est un avantage dans un sens où n'oublions pas que notre peinture, notre toile, elle est à plat. Elle est en deux dimensions. Tout ce qu'on fait, c'est donner l'illusion des trois dimensions. Mais elle est en deux dimensions. Et lorsqu'on regarde un modèle, un sujet comme ici, si je voulais peindre le parc, là, il est en trois dimensions. Et pour le voir en deux dimensions, pour le rapporter sur ma toile, ce que je fais, je me cache un œil ou je ferme un œil. Et à ce moment-là, je ne vois plus qu'en deux dimensions. Et c'est comme si je regardais une photo. C'est plat. Et à ce moment-là, c'est plus facile pour moi pour le reporter sur la toile qu'en regardant mon modèle avec les deux yeux ouverts. Donc, elle a un sens à voir. Avec un œil, vous êtes correct. Voir que d'un œil, ça facilite un petit peu le travail pour la peinture, oui. Ben oui. Alors, pour donner de la profondeur, du moins pour donner l'illusion de la profondeur dans un tableau, il y a deux choses à travailler. C'est les contrastes. On va dire trois choses, trois choses. Les contrastes dans les avant-plans, on les met plus forts. Les contours des éléments, on les découpe plus. Et les couleurs, on va les mettre plus chaudes. Plus loin, parce que c'est vraiment très loin, on met des contrastes moins forts. On met des couleurs plus froides et des contours plus flous. Déjà, si on applique cette façon de faire là, sans exagération, ça se fait avec des nuances. Ça va donner déjà beaucoup plus de profondeur dans votre tableau. Et de ce fait, des fois, ça nous oblige à ne pas respecter ce qu'on a sous les yeux, ne pas faire les choses exactement comme on les voit. Mais il faut les modifier, les interpréter. Donc, on va rendre les montagnes loin plus bleutées. S'il y a des contrastes dans la montagne loin, des vallées foncées, des rochers lumineux, ben, on fait les vallées foncées moins foncées. Et en avant-plan, ben, on va découper un peu plus. On va changer des teintes pour les mettre plus chaudes, etc. Et comme ça, on arrive à vraiment augmenter beaucoup la profondeur dans un tableau. Il me semble, et quand je dis « me semble », ça veut dire que je suis sûr qu'il y a une vidéo dans la chaîne YouTube où justement, je fais une vidéo pour montrer comment, on va dire, peindre en trois dimensions, augmenter les effets de profondeur dans les peintures, je pense. Et puis, ça me donne le goût, ça me donne envie d'en faire une autre. Je pourrais très bien en refaire, même si j'ai déjà fait des choses, parce que parfois, les choses, elles sont loin dans YouTube. Ce n'est pas évident qu'on les voit, on ne nous les met pas sous les yeux si on ne va pas les chercher. Alors, de reprendre des anciens sujets comme ça, les refaire au bout du jour, ça peut être aussi intéressant. On ne regarde pas à droite à gauche parce que là, il y a deux bernaches qui sont passées, il y a un beau chien blanc. Ah oui, c'est beau. C'est un spectacle pour nous, là. Ah oui, ça fait différent. Ok, on continue avec une autre Isabelle, Isabelle Borgue. Bonjour Isabelle. Elle dit bonjour Linda René. Je souhaite formuler un ocre doré en peinture à l'huile. Oui. Avec un pastel gras ocre jaune et une peinture en or à l'huile, par exemple. Quelles seraient les conséquences de tel mélange dans un tableau à l'huile? Si elle met ces deux-là. Oui, moi je pense que le pastel à l'huile et la peinture à l'huile peuvent quand même se mélanger, même si dans le pastel à l'huile, il y a une espèce de cire, je pense, à l'intérieur. Pourquoi pas? Moi, je dirais pourquoi pas. Essayez-le. Je ne pense pas que ça va poser de problème. Bien sûr, vous pouvez, toujours pareil, il faut quand même respecter un peu le gras sur maigre. Utilisez du diluant à peinture pour diluer un petit peu votre pastel à l'huile sur votre tableau. Moi, je pourrais très bien donner des coups de pastel à l'huile et revenir avec du diluant à peinture pour le fondre sur la toile. Et rajouter de la peinture à l'huile avec. On pourrait faire ce mélange-là sur la palette ou directement sur la toile. Revenir avec du diluant et puis après, deuxième couche, on peut rajouter des médiums. Du médium vénitien. Du médium vénitien. Pourquoi pas? Ben oui, médium vénitien, ça va très bien. Rajouter de l'huile, rajouter des diluants, travailler comme si c'était de la peinture à l'huile normalement. Le problème qu'il pourrait y avoir avec d'autres mélanges, c'est que ça ne s'émulsifie pas. En mettant de l'acrylique et de l'huile, ça ne marcherait pas. Mais comme ce sont deux produits gras, l'émulsion va se faire, le mélange devrait se faire sans problème. Maintenant, on mélange. On ne fait pas une couche de l'un et une couche de l'autre parce que là, oui, ça peut poser problème. Si je mets de la peinture à l'huile sur du pastel à l'huile qui, lui, ne séchera pas. La peinture à l'huile va sécher, mais le pastel non en dessous. Là, je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner comme résultat dans les décennies et les siècles à venir. Quand tu dis deux mélanges gras, ça s'adonne. Vous voyez, on est deux gras, on s'adonne. Disons qu'on n'est juste pas maigres, c'est tout. Non, mais là, oui. On continue avec Joanne Boyer. Bonjour, Joanne. J'ai une question par rapport à tes merveilleux cours. Ah, merci beaucoup. Merci. Vous êtes merveilleuse. Oui, mais j'ai un léger problème. Ah. J'ai acheté le médium pour mélanger et glacer de Windsor et Newton. On n'allait pas les nommer. Oui. Pas capable d'ouvrir le fichu de grrr, couvercle. Ah, le bouchon du médium. J'ai beau pousser à tourner, mais rien à faire. Avez-vous un truc ? Et oui, la bouteille est neuve. Oui. Ben… Avec des pinces. Moi, je suis sûr que non, parce que ça tourne dans le vide. Il faut en même temps appuyer fort et tourner en même temps. Et le truc, c'est qu'il faut appuyer vraiment très fort, parce que ça fait comme un cliquet. Et si on n'appuie pas assez fort, ben ce cliquet, il ne fait plus effet. Et on tourne dans le vide vraiment. Et j'ai peur qu'en forçant trop ou en appuyant pas suffisamment fort et en tournant, le système de cliquet, il s'use et qu'après, ça soit vraiment lisse. Ben, vous savez, si on laisse répondre la communauté qui regarde cette vidéo, la plupart vont vous dire, passe-le sous l'eau chaude. Ben oui, il y en a qui vont vous donner des trucs. Je pense que des écarts de température, ça peut faire l'effet, effectivement. Sinon, appeler quelqu'un de plus fort que vous pour vous aider. Ben, c'est vrai qu'il faut appuyer vraiment très très fort et en même temps tourner. Moi, j'ai bataillé beaucoup aussi avec, puis on réussit à force de forcer. Mais ça le fait encore plus, je pense, avec des tubes qui ont été utilisés. Comme le liquin, par exemple, si le tube de liquin a été utilisé, il s'en est collé un peu autour, puis on ne l'a pas touché pendant quelques mois. Quand on le reprend, là, c'est pas évident. Moi, comme tu dis, avec de l'eau chaude, ça devrait aider. Essayez, oui. Comme un peu de confiture. Si vous avez des suggestions, allez-y, répondez aux commentaires dans cette question. Oui. Dans les commentaires à cette question. Tu comprends ? Le soleil, il est fort ici aussi. L'air est frais, mais le soleil est fort. Hé, bientôt, là, je vous dis… Ne dis pas, ne dis pas. Mardi, c'est notre anniversaire de mariage. Ah, oui. Huit ans de merveilleux moments avec toi, mon amour. Euh, ouais. Hé! Attends, on n'est pas rendu mardi, hein. J'espère avoir un gros bouquet de fleurs comme ça. Tu vas les peindre après. Ok, on continue avec Samia. Bonjour, Samia. Bonjour, Samia. Elle a un grand texte. Oui. Je dis ça, c'est seulement pour vous préparer à m'écouter. Pour une fois, c'est moi qui parle. Oui, écoute-la. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre réponse à ma question concernant l'aquarelle. Ça, il y a deux semaines, tu avais parlé. Oui, oui. Simplement, je souhaiterais revenir dessus parce que vous n'avez pas repris d'exemple concret que j'évoquais, à savoir celui d'un fond de forêt sombre, étouffu, que l'on ne peut pas entreprendre en déposant une couche de fond sombre à l'aquarelle. Il faut donc, et vous le confirmez, partir des lumières les plus claires que l'on retrouve dans toute la végétation pour déposer cette couche de fond la plus claire et monter ensuite des couleurs plus sombres. C'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Dans le cas de la peinture, par contre, que ce soit l'huile, l'acrylique ou la gouache, et dans ce même cas, faudrait-il déposer une couche de couleur moyenne de cette végétation et venir ensuite déposer les ombres et lumières ou plutôt d'abord la couleur la plus sombre en couche de fond. Comment tu procéderais? Oui, en peinture à l'huile, en peinture acrylique ou même en gouache, j'irais plutôt avec les plus foncés d'abord. C'est un petit peu la base de la peinture à l'huile ou à l'acrylique. L'acrylique peut-être un peu moins que ça sèche vite, on peut revenir vite, mais c'est de partir du foncé vers le plus pâle. Donc oui, effectivement, je commencerai par faire le fond le plus foncé. Vous avez vu, quand je peins, j'y vais avec des gros coups de pinceau au début. C'est-à-dire que je vais faire un fond, pas un fond forcément, mais mon arrière-plan d'abord très foncé, mais aussi une peinture pas épaisse, très diluée, sur laquelle je pourrais revenir après facilement, rapidement, sans que tout se mélange. Donc je ferai mon foncé d'abord, puis après je reviendrai. La plupart du temps, je fais ça les plus foncés, les moyens et les plus pâles, mais des fois aussi, je fais d'abord les plus foncés, ensuite les plus pâles et les moyens. Ça va dépendre du sujet. Si j'ai un risque de me perdre un petit peu dans le dessin, si ce sont des éléments aux formes, on va dire, strictes, que je n'ai pas le droit de modifier. Un tronc d'arbre, c'est pas grave, un tronc d'arbre, ça se modifie un peu. Mais je ne sais pas moi, le mur d'une maison, un personnage, on ne peut pas le déformer trop, sinon ça ne ressemblera plus. Donc là, je vais plutôt mettre d'abord les plus foncés, ensuite les plus pâles, pour savoir où ils sont, comment ils sont. Puis après, j'interviens avec les temps moyens. Puis après, je reviens à nouveau sur les foncés, à nouveau sur les pâles, mais on travaille comme ça, je travaille comme ça. Mais oui, je commencerai par le foncé pour confirmer la question, effectivement, oui. Ok. On continue avec Michelin Rabat. Bonjour Michelin. Une question. Étant donné que j'éprouve une difficulté à dessiner à m'élever. Oui. Elle demande, est-ce que je pourrais faire une mise au carreau avec un crayon très pâle et effacer, excusez, avec de la gomme de peintre sans pression? Ok. On parle d'un dessin, hein? Oui, un dessin. Tu sais, tu fais sur ta boîte, tu fais un dessin. Ben, genre, qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, on prend un crayon color... Ça dépend. Non? Attends, on parle d'un dessin, uniquement un dessin ou un tableau là-dedans? Un difficulté à m'élever. Est-ce que je pourrais faire une mise en carreau? Parce que la mise au carreau peut faire effectivement des lignes qui vont peut-être persister assez longtemps. Ça peut être un peu embêtant. Par exemple, si vous faites une mise au carreau, en fait, c'est pour... Donc, c'est pour des lignes de contours. On est d'accord? C'est pour positionner nos éléments, juste les contours. Et après, une fois que vous avez fait vos contours, les contours externes, mais les contours internes aussi, de chaque élément du dessin, après, on pourra venir avec les ombres et lumières, tout ça. Donc là, si votre dessin, par droit, doit avoir du blanc et que ce blanc peut être vraiment abîmé par le quadrillage, j'ai une solution aussi qui consiste à faire votre quadrillage, même forcer le quadrillage, c'est pas grave, c'est votre dessin au contour sur votre feuille quadrillée. Et ce dessin au contour que vous venez de faire, vous pouvez le transférer par décalcage sur une feuille de dessin propre. Et là, vous avez votre dessin, vous n'avez pas de ligne de carreau et vous pouvez continuer à appliquer vos ombres, vos lumières, tout ça. Ça serait la même chose pour faire un dessin sur un papier aquarelle sans vouloir abîmer le papier aquarelle. On le fait sur un papier à dessin en lumière avec le quadrillage mis au carreau. Et ce dessin-là, vous voyez, vous noircissez un petit peu l'arrière du papier, là où vous avez des lignes avec un crayon ordinaire, un HV. Vous posez votre dessin sur la feuille propre et vous repassez juste vos lignes de contour sans trop appuyer. Ça vous transfère votre dessin, impeccable, pas de ligne de carreau. C'est comme ça qu'on peut faire aussi. On y va sur la vidéo sur peindre la cabane de mercredi passé. Peindre la cabane? Tu sais, la cabane sur la plage? Ah oui, la cabane du pêcheur! Où est-ce que je suis en arrière, là? Oui! Je ne savais même pas que j'étais filmée. C'est ça qui est le pire. La cabane du pêcheur, oui. Oui. Elle dit bonjour... Je ne peux pas faire trop sur la table, si tu te plais, parce que ça fait bouger le téléphone. Oh, excusez. Je n'ai même pas dit c'est qui. C'est Bébé King. Bonjour Bébé King. Bonjour Bébé King. Bonjour Renée. Très beau tableau. Mais... Mais... Je n'aime pas trop le bateau en premier plan, à gauche. Parce qu'il le trouve trop gros. Oui. Même si les proportions sont forcément correctes, puisque c'est de toi qui peint. Oui. N'aurais-tu pas dû prendre une autre initiative de le peindre moins large? Non. Non? Ok. Prochaine question. Non, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce grand, grand bateau... C'est évident que si vous le considérez comme un élément, comme un sujet du tableau, et il vous paraît trop gros, tout ça... Le but, c'est que ce soit un avant-plan qui nous fasse passer au-delà de ce bateau. Et qui nous amène vers la cabane. Alors, peut-être que... Après avoir vu cette question, j'ai regardé le tableau et je me suis dit, ouais, il a raison. Sauf que... Il y avait une autre solution de ne pas le faire plus petit. C'est... Parce que moi, je l'aime ce gros bateau-là parce qu'il ne fait pas partie du tableau, en fait. C'est mon avant-plan, c'est l'élément qui va me permettre d'aller au-delà. Si je n'avais pas fait cette bordure si pâle sur le dessus, finalement, j'ai voulu reproduire ce que j'avais sous les yeux. Peut-être que si ce bord, je l'avais gardé dans les mêmes couleurs que la coque. Si l'ombre au sol, je l'avais aussi ramené un peu plus dans la même couleur que la coque, il aurait un peu comme disparu le bateau. Vous voyez, il aurait été comme là, mais effacé des contrastes, effacé des contrastes de valeurs et de couleurs. À ce moment-là, il aurait été plus discret. Le but, c'est quoi ? C'est de nous amener le regard au sujet qui est la cabane. Donc, sans enlever le bateau, il y avait une autre stratégie à appliquer qui aurait permis de l'oublier, en fait, de l'oublier un petit peu et de s'en servir comme, justement, comme bon avant-plan. Voilà. Moi, je le verrais plutôt comme ça plutôt que de le faire plus petit parce que, de toute façon, il était là. Même plus petit, on ne peut pas le faire trop petit. Il est dans la perspective. J'étais collé sur le bateau. Mon chevalet, il appuyait quasiment sur le bateau quand j'ai peint là. J'étais collé dessus et je m'en suis servi. J'ai posé des affaires un petit peu sur le dessus. Non, c'est ça. Ça, c'est ma façon de le voir. Oui. OK, on continue avec un autre Isabelle. Je ne sais pas si c'est la même Isabelle. Il y en a tellement là. Encore une Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Renée, pourrais-tu me dire en quel matériau est fait la palette que tu utilises ? Je ne m'en souviens plus. Après, une autre question. C'est du plexiglas que j'ai coupé à la grandeur que je voulais, à laquelle j'ai fait les petites encoches pour mettre mon chevalet sur mon trépied de chevalet. Et j'avais fait des petits trous aussi pour mettre mes pinceaux, des petits trous pour mettre des crochets pour tenir mon petit pot de ziluant à peinture ou d'eau. Au fait, il y en a quelqu'un qui avait écrit là, je ne sais pas si c'est une question, ce n'est pas une question, on ne l'a pas noté. Mais on m'a demandé si c'était de l'acrylique et pourquoi ça séchait si lentement. Ils ne comprenaient pas. C'est de l'acrylique et pourquoi ça sèche lentement ? C'est parce que j'utilisais de l'acrylique Golden Open. Parce qu'à un moment donné dans la vidéo, j'ai dû dire, bon, ça sera peut-être jamais sec dans une semaine tellement que j'avais du mal à y aller dessus parce que ça ne voulait pas sécher. Golden Open, il y a un retardateur de séchage à l'intérieur et puis c'est très long à sécher. Je me suis dit au Mexique, avec la chaleur, ça va sécher plus vite. Mais non, même pas. Non, c'était vraiment lent. Elle a une autre question. Elle dit, concernant l'utilisation du galkid après une séance de travail, peut-on laisser dans un godet fermé le restant du galkid ou aurait-il été trop à l'air libre pour le réutiliser ? Le galkid, ça sèche très vite. Alors, si vous le laissez dans un godet bien fermé de manière étanche et qu'il n'y a pas trop d'air au-dessus du galkid, je pense que ça devrait aller. Le problème, ce n'est pas vraiment le fait qu'il ait pris l'air longtemps ou non, pendant une séance de travail, mais c'est surtout la quantité d'air qu'il va y avoir dans le récipient. Moi, les bocaux de galkid achetés dans le commerce, ça a séché à l'intérieur. À chaque fois que je m'en servais, il y avait une croûte à la surface. Il fallait que je la perce avec le manche du pinceau pour aller chercher le liquide. À un moment donné, et je me suis aperçu que depuis les derniers pots, ça ne me l'a plus fait. Je pense que peut-être j'étais tombé sur un pot qui était un petit peu vieux, un galkid qui commençait à épaissir pas mal et il en fallait pas beaucoup pour qu'il durcisse vraiment. Alors, moi, je vous dirais, vous pouvez le faire. Normalement, il n'y aurait pas de problème de le garder dans un récipient, comme je vous dis, à condition qu'il n'y ait pas trop d'air à l'intérieur, que le récipient soit vraiment assez plein. On continue avec une autre Isabelle, c'est Isabelle Pradié. Est-ce que c'est qui avait gagné le tableau à la tempête que tu avais fait tirer pour les… Ah oui, oui, oui. Le bateau qui s'est fouillé sur les rochers. Oh oui, ben bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Elle a dit coucou l'étiquetac. Bravo pour le résultat, c'est bluffant. Car avec ce vent, ce n'est pas évident. C'est vrai, il vantait beaucoup cette journée-là. Oui. Elle a une petite question. Le tableau à son histoire et le monsieur a eu l'air touché. lui as-tu offert. Oui, ben oui, on a offert. En fait, comme on avait vu le fils, il était venu nous dire bonjour, tout ça, se présenter. Il a fait plein de photos, mais je n'avais pas ses coordonnées. Puis je suis allé sur la cabane de son père, la cabane du pêcheur. Il y avait une petite affiche, là, pour si on voulait louer un bateau. Et donc, il y avait un numéro de téléphone. Je l'ai rentré dans mon WhatsApp et je l'ai contacté par WhatsApp. J'ai posé la question, est-ce que c'est à vous la cabane? Est-ce que c'est bien votre fils qui est venu nous prendre en photo? Il a dit oui, oui, c'est moi. J'ai donné rendez-vous à la cabane pour venir chercher le tableau parce que je lui offrais par plaisir, parce que c'est un souvenir, c'est sa cabane à lui. Mais il y avait une photo que j'ai prise de vous deux que tu l'as montrée dans la vidéo aussi. Oui, dans la vidéo, c'est pour ça qu'elle pose la question, pour savoir si on l'avait offert. Donc, on a vu le papa aussi qui est venu chercher. Il était vraiment très content. Il a dit oh, que bonita, que bonita. Oui, il est venu en moto. Oui, il est venu en mobilette. Ok, on continue avec Pierrette. Bonjour, Pierrette. Petite question. Comment tu fais pour que le chevalet ne bouge pas? Ah, ça, c'est un surprise. Il met des pierres. Non. En fait, voilà, on était pas loin de la plage. J'ai pris des sacs plastiques, sacs d'ordinaire plastique là. J'ai rempli de sable et je l'ai suspendu. Vous savez, en dessous d'un trépied, d'un appareil photo où le chevalet est encroché. Oui. Fait que je mets un sac plastique plein de sable sous mon chevalet. J'en ai mis un en dessous aussi du trépied de la caméra parce que c'est pareil, la caméra, elle partirait au vent aussi. Voilà. Donc, on leste. Il faut lester. Si je n'ai pas un sac de sable, ça peut être simplement mon sac à dos avec des roches à l'intérieur, des pierres, des bouteilles d'eau. Si on a nos bouteilles d'eau, il est déjà lourd, le sac. Ça fait très bien l'affaire. Tout ce que vous avez de lourd et de pesant sera bien pour lester le chevalet, les trépieds, peu importe. Mais tu n'as pas le choix, sinon il serait parti, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je peigne dehors, je suis habitué maintenant, oui. Oui. On continue avec Christiane Deschaines. Bonjour Christiane. Un autre qui parle pour l'alquide. Elle dit, j'aimerais savoir quoi faire avec mon alquide pour peinture à l'huile si elle commence à épaissir. Est-ce que je dois le jeter? Ah, l'alquide, oui. Vous pouvez essayer de l'utiliser. En fait, s'il a épaissir, il commence un petit peu à sécher, à se concentrer. Si vous ne voulez pas le jeter, ça coûte cher quand même, pour l'économiser. Moi, ce que je ferai, je ne l'utiliserai plus jamais seul, mais toujours mélangé avec un petit peu de médium à peine, donc un mélange d'huile, de laine et de solvant. Voilà. Il est classé. Simplement juste, c'est ça, le reliquéfier un petit peu un exemple et redonner, on va dire sa consistance originale. Essayez, faites un test et voir le temps que ça met pour sécher. Le but de l'alquide là, c'est que ça soit sec rapidement, le lendemain, le surlendemain. Ce n'est pas que ce soit sec dans cinq minutes. Donc, vous pouvez essayer ça et voir un petit peu si ça fait son travail. C'est bon, mais tant mieux, allons-y, continuons. Vous pourriez même à ce moment-là, mélanger un petit peu de médium dans votre alquide, bien l'agiter, puis c'est là, il est prêt pour recommencer à être utilisé comme avant. C'est ce que je ferai, oui, oui, oui. Moi, le mieux, il est vraiment resté liquide, là, il est bien celui-là. Mais si ça arrivait, oui, je pourrais essayer ça. Mais tu sais, au prix qu'on paye aussi nos produits, c'est bien de les réutiliser. Tout ça, puis aussi, c'est plus écologique de jeter, racheter. Comme toi, tu es périmée, puis je t'ai pris, moi. Oui, elle me garde, tu sais, elle ne me jette pas tout de suite. Elle essaie de me réutiliser. On finit avec Jean-Philippe. Jean-Philippe, elle me dilue un petit peu. Je donne du rhum. Des fois, le soir, elle me dit un petit verre de rhum. Un petit verre de rhum. Ah oui, j'arrive avec ça, je lui donne ça. J'avais dit deux doigts. Mais pour qu'il dort. Mais non, il dort trop, il ronque fort, puis il m'empêche de dormir. Ok, on va finir avec Jean-Philippe. Ce qui se passe sur l'oreiller reste sur l'oreiller. Ah oui, c'est ça. C'est de l'autre côté. On continue avec Jean-Philippe Chalet. Bonjour Jean-Philippe. Ce n'est pas une question, c'est une suggestion. Ah, c'est Jean. Il dit, je viens de visionner l'une de vos vidéos sur comment peindre une rose. Pour mon prochain talot, j'ai un bouquet de roses. Et bien sur vos conseils, bien sûr, excuse, vos conseils ne sont précieux. Autre le plaisir de vous voir à l'œuvre. Mais mon propos consomme plutôt l'équipe qui vous assiste dans vos réalisations. Pourquoi ne pas nous les présenter, ces travailleurs dans l'ombre? Une manière de les remercier. Vous êtes tellement agréables tous les deux et j'ai envie de bien connaître votre univers. Encore merci pour ces bons moments de bonheur que vous nous procurez. On va vous inviter chez nous. Mais on ne peut pas trop vous les présenter parce qu'il y en a qui sont recherchés par la police. Ah oui, il y en a un, c'est un criminel, un tueur assuré. Mais on pourrait peut-être leur demander de faire une petite vidéo de chacun, je ne sais pas. On en avait déjà parlé, il me semble, et puis ça n'avait pas été trop chaud. Non, on avait demandé pour dire que je viens de Noël et qu'ils n'avaient pas embarqué là-dedans. Oui, oui, c'est ça. Écoutez, je vais m'y mettre, moi de mon côté, ma communiquer avec eux autres. C'est ça, c'est sa job. Puis il m'a leur demandé que vous voulez les connaître et tout ça, qu'ils nous fassent une petite vidéo chacun d'une minute parce qu'ils sont plusieurs. Non, une minute c'est trop, 30 secondes max. Ok, vidéo de 30 secondes. Même pas, même pas. Je vais juste te dire bonjour. Bonjour, ça va, je m'appelle Linda. Bye, à la prochaine. Non, mais ce qu'ils font dans l'équipe, c'est quoi leur tâche? Oui, je vais m'occuper de ça Jean-Philippe, il n'y a pas de problème. Fait que c'est toujours, c'est tout pour aujourd'hui chéri. Oui, bon, c'est super. Alors, je vous rappelle donc le lien dans la description sous la vidéo, si vous voulez rejoindre le webinaire, donc vous allez voir le replay certainement à l'heure qu'il est. Non, ça dépend. Peut-être que vous regardez cette vidéo avant qu'il commence. Ben non. Peut-être que vous la regardez pendant et peut-être que vous la regardez après. C'est ça. Et puis un cadeau qui va être valide seulement pendant 72 heures. Oui, c'est ça. Exactement. Et là, qu'est-ce qu'on leur montre? Ah ben là, vous allez voir tout de suite ce que je vous ai dit au début. Donc les 24 photos. À chaque fois, c'est la photo, la version peinture. La photo, la version peinture. Ça dure 5 minutes, c'est pas très long. avec une petite musique folk. Et je pense que c'est un cheval qui galopait, mais c'est un cycliste. Pourtant, mes lunettes, je les ai faites réparer là. Aïe aïe. Et ça, qu'est-ce qui s'en vient de Juma ? Alors, on commence. Il y a des femmes qui passaient ici deux juments. Avec le poulain. Ben, c'est parce qu'ici, non, il n'y a pas de chez vous ici. Non. Il y a des oiseaux tantôt. Il y avait 3 ou 4 mes anges en tête noire qui nous regardaient, qui nous écoutaient. C'est vraiment bien. Les oiseaux ici, vraiment, c'est bien aussi. On a des beaux oiseaux. Ça fait qu'on vous retrouve samedi prochain. Oui, samedi prochain qui est la vidéo de mercredi. Alors, portez-vous bien. Faites attention à vous. On vous aime beaucoup, beaucoup. Et on a très hâte de vous retrouver. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bye-bye.